Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de déballage du Ligoo M8 Pro. Un smartphone énorme que j'aurai le plaisir de tester pour vous lors d'une de mes prochaines vidéos. Mais pour l'heure, attaquons-nous à la boîte et à son contenu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque sur l'extérieur de cette boîte du Ligoo M8 Pro. Une boîte qui est massive, énorme, épaisse. Vous le voyez, une boîte qui est quasiment aussi haute que large. Et on se demande bien ce qu'elle peut cacher à l'intérieur. Sur le dessus, on va retrouver en photo le modèle du téléphone. C'est plutôt joli. Alors, l'image ne correspond pas forcément à la couleur du téléphone à l'intérieur, vous le verrez. En haut, on va retrouver le logo de la marque Ligoo. En bas, le modèle M8 Pro. Qui nous précise qu'il a une dual caméra. Une étiquette, ici, sur le dessous, qui va nous donner les principales caractéristiques du modèle, ainsi que ses numéros IMEI. Sur les côtés, la marque Ligoo, qui est reprise à droite et à gauche. Au-dessus, absolument rien. Et sur l'arrière, rien non plus. On ouvre notre coffret. Alors, pas de protection particulière sur le couvercle de la boîte, comme ça peut être le cas parfois sur certains modèles. A l'intérieur, le téléphone. Je ne m'attarde pas dessus, puisqu'il vous sera présenté plus tard lors de ma prochaine vidéo. Ensuite, on soulève. On va extraire un coffret de cette boîte. Donc, c'est une boîte dans une boîte. A l'intérieur, vous voyez, il y a un petit gel absorbant pour l'humidité. Rien d'extraordinaire. On a une espèce de double cloison dans la boîte. Alors, pourquoi ? Je ne saurais pas vous le dire. Certainement pour maintenir l'ensemble, pour éviter que ça bouge. Voilà. En tout cas, on a une double épaisseur. Donc, ce n'est pas plus mal pour protéger le téléphone lors du transport. On ouvre notre coffret. Après, à l'intérieur, on s'attend à trouver des choses extraordinaires. Et en fait, pas tant que ça. Vous le voyez. On va trouver d'abord, alors on va faire ça dans l'ordre. Ici, le petit certificat de garantie. Là, le manuel d'utilisation. Alors, un manuel d'utilisation qui, contrairement à d'autres marques, est relativement complet. En plusieurs langues, vous le voyez. Un guide multilingue. Et qui prend la peine de nous expliquer le fonctionnement des principales fonctions du téléphone. C'est plutôt pas mal. Voilà. C'est petit. C'est un format vraiment miniature. Mais, voilà. Il y a au moins l'effort d'avoir fait cette traduction en multilingue. Et puis, d'avoir fait un livre qui n'est pas désagréable. Ce n'est pas du noir et blanc. Vous voyez, c'est en couleur. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va retrouver un câble USB, micro USB. Alors, un câble qui ne me paraît pas très très long par rapport à d'autres modèles. Il me paraît assez court. On va trouver à l'intérieur de notre boîte toujours un chargeur. Donc, un chargeur. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir la puissance. Donc, c'est un chargeur qui est donné pour 5 volts 1 ampère. Donc, ce n'est pas un chargeur charge rapide. C'est un chargeur tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un peu dommage. Mais, voilà. Ça devrait recharger correctement votre téléphone. Il est plutôt joli, d'ailleurs, ce chargeur. Mais, malheureusement, malgré sa taille, ce n'est pas un chargeur charge rapide. C'est un chargeur d'1 ampère, tout simplement. Et puis, je m'attarde un petit peu là-dessus parce que c'est suffisamment rare pour le noter. Eh bien, on a une paire d'écouteurs qui est fournie par l'IGOO avec ce modèle. Donc, pourquoi je m'y attarde ? Tout simplement parce que quand on fera le test complet du téléphone, il faut quand même tenir compte du prix. Et pour le prix, arriver à mettre des écouteurs dans la boîte, honnêtement, ça relève de la prouesse. Alors, j'imagine bien que ça ne doit pas être des écouteurs de première qualité. Néanmoins, ils sont là, ils sont présents dans la boîte. Et ça, c'est un vrai effort qui est fait par l'IGOO. Donc, c'est à noter et on peut les en remercier. Voilà. C'est tout pour le contenu de cette boîte. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le test complet de notre appareil. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501